Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 32 des Overwatch sur CSGO, on est sur Mirage, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'Overwatch sur cette map, et on est directement manche 20, 10 à 9 pour les terroristes, et notre suspect côté terroriste justement, il nous fait un petit 10-11, donc il est en négatif, ok on spec un suspect qui est pas dans sa game, très bien, 1v5, attention qu'est-ce qu'il va se passer. D'un coup on est tombé les gars là, parce que ça a l'air méga bizarre ce qu'est en train de se passer, manche 21, 10-10, qu'est-ce que c'est que cette putain de game, les CT en face ont l'air d'être chaud, ou alors il y a un cheater en face, on sait pas trop tu vois. Mais pourquoi ? Attends, c'est quoi ce délire ? Pourquoi ? Notre suspect ici présent se fait arracher le cul, je sais pas parce que je peux pas me mettre sur la vue des mecs en face, mais bon là il est, là il a AFK peut-être qu'il va activer pour justement revenir en voile, c'était à l'auto-noob là, qui a pris le frag avant sur notre suspect, il l'a complètement enculé avec une micro-ligne. Et là notre suspect a fait quelque chose de très bizarre, qu'est-ce que c'est que cette game les gars, dans quoi je suis tombé ? Ok donc il achète Kevlar casque AK-47, très bien, position de 3v5 en leur défaveur, la bombe est bloquée à côté du top middle. Qu'est-ce qui branle ? Attention, il y a un CT qui est en train d'arriver dans l'appartement à sa droite, il va sûrement le tuer, il sait qu'il est là, il est en slow en plus le CT, donc ouais, à mon avis le suspect vient d'activer quelque chose. Ouais, un petit one-top comme ça. La game a commencé, on était mange 20, le suspect était pas du tout dans sa game, et il est pas du tout dans sa game, puisqu'il fait du 11-14, son collègue en dessous il fait du 2-17. Ces deux frérots au-dessus sont en positif, mais côté CT j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, au niveau des kills qu'on a pu se prendre justement chez les terreaux, on a vu que ça volait quand même pas mal. Ouais, le suspect a clairement activé. Alors est-ce qu'il est activé ? Parce qu'en face, il y a un ou plusieurs CT qui cheat, et du coup c'est genre... C'est ça l'OMM, ces temps-ci, je sais pas vous, mais moi le peu de fois où je joue en MM, j'ai l'impression qu'il y a au moins un mec qui cheat par game, que ce soit juste un wallack, un script pour bunny hop et prendre l'espoir de plus vite, ou carrément des trigger bots, des aim bots, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que dans toutes les games, il y a au moins un cheater, c'est un truc de ouf, et me dites pas je suis parano ou quoi, parce que c'est tout le monde qui a cette sensation là, vous pouvez demander à Pimouze, vous pouvez demander à tout le monde. J'ai l'impression que c'est tout le temps ce qui se passe en MM, que ce soit Prime ou pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, regardez le mec en face, il regarde le sol, il tire à l'auto-noub, c'est bien ce que je disais, la vie de ma mère, c'est une game cheater contre cheater encore, bordel. Le suspect a activé uniquement parce qu'il y a un putain de cheater en face, alors qu'est-ce qu'on va faire les gars au niveau du jugement ? Alors c'est comment maintenant, en 2018, tout le monde a un cheat sous le coude en .exe sur son PC, il le lance quand la game se passe mal ou c'est comment ? Parce que là, il y a le CT qui s'appelle Rose, qui a un cheat, on le voit clairement, mais je pense pas que ce soit le seul. Parce que, regardez le masque, il est en train de regarder notre suspect là, à travers, bon l'autre suspect il cheat aussi donc il le voit évidemment, c'est complètement n'importe quoi cette game. Bon on sait que le suspect il cheat là, on l'a vu, mais en face j'ai l'impression qu'il y a un ou deux cheaters minimum quoi. Regardez le CT en face, comment il est en train de check notre suspect arrivé. On dirait qu'ils sont tous en train de cheater, tu sais qu'ils sont tous en train de décaler leur ligne petit à petit, pour vraiment avoir le, pour vraiment avoir le, comment vous dire, le, la demi-seconde qui va lui permettre d'utiliser son trigger bot ou son aimbot pour foutre son headshot tu vois. C'est n'importe quoi ce qu'on vient de regarder les gars. Oui, on va, on va mettre, aide à la visée irréfutable, aide à la vision irréfutable, pour le reste on va mettre insuffisante parce que voilà. Mais, évidemment notre suspect cheatait là dans, dans ce qu'on a vu, mais en face aussi ça cheatait. C'est un truc de ouf que le MM est en train de devenir, c'est n'importe quoi les gars. Bon du coup je soumets le verdict, on va se relancer à un autre Overwatch. Ok, relais frérot, on se retrouve pour le deuxième Overwatch et on est sur agency les gars, j'ai jamais de ma vie vu d'Overwatch sur cette putain de map. Et c'est quoi ce délire encore ? C'est pas l'échauffement, on est round 4 les gars, les taireaux gagnent 4-0 et on est encore tombé dans une game de mort. On se retrouve dans une game, limite c'est du boost le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? Donc en gros les CT sont tous AFK et les taireaux du coup prennent les kills facilement et tranquillement. Et vont win la game en 5 minutes, ça va être pli vu qu'il n'y a aucun répondant au niveau CT là. Faudrait qu'on m'explique comment ce genre de game est possible les gars. Alors il y a plusieurs possibilités, soit, et c'est la plus plausible pour moi, soit les CT en face volontairement ne jouent pas pour justement perdre les games rapidement. Et du coup, bah dérank et arriver dans les ranks silver et après se faire plaisir, tu vois, histoire de smurf bien comme il faut. Chose qui est quand même assez con parce que quand tu penses, si tu veux que les parties se finissent plus vite, t'as qu'à justement de suicider à tous les rounds quoi. Comment c'est possible en fait, en étant ce suspect là par exemple, de lancer une game et de tomber sur des mecs qui ne bougent pas au spawn ? Expliquez-moi s'il vous plaît parce que là je ne comprends pas. En soi, est-ce qu'on peut dire que le suspect cheat, tu vois, parce qu'il fonce juste vers le spawn et il prend tous les kills, tu vois, c'est tout. Mais ne me dites pas qu'il existe un cheat qui permet de ne pas faire bouger l'équipe adverse, tu vois. Parce que t'imagines le bordel, s'il y a un cheat comme ça qui existe, j'imagine que ça n'existe pas, ça serait trop ouf pour que ce soit vrai, tu vois. Mais imagine que t'as un cheat, t'arrives dans la game du cheater et tu ne peux pas bouger, tu ne peux même pas tourner ta caméra, tu ne peux rien faire dans le jeu, tu peux juste subir. Ça serait quand même complètement dingue. En tout cas là, on est déjà manche 9, 8-0 pour l'hétéro, il n'y a rien de spécial à dire. Bon les gars, on est devant la décision et je vais mettre preuve insuffisante partout parce que je ne sais pas ce qui se passe et j'ai pas... On n'a pas vu le mec cheater en soi, on a juste vu des mecs statiques en face. Donc, je vais mettre preuve insuffisante ou à la limite, on va mettre mauvais comportement, tu vois, et au trade externe, au cas où, on ne sait pas c'est quoi le délire. Mais, je ne sais pas. La vidéo s'arrête là. Franchement, les gars, j'attends vos retours dans les commentaires parce que je ne sais pas quoi penser de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui est en train de devenir CSGO, les gars ? On est en 2018, le jeu est sorti en 2012 quand même, donc ça commence à dater. Et Valve n'est toujours pas capable de faire un anti-cheat solide pour qu'il n'y en ait plus du tout sur le jeu. C'est quand même un truc de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada